Bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer comment tapisser de manière simple et professionnelle avec un revêtement mural intissé et un revêtement mural en vinyle sur intissé. Il est très facile de travailler avec un papier peint intissé, car vous pouvez appliquer directement la colle sur le mur. Nous utilisons des rouleaux d'une largeur de 70 cm. Lisez d'abord le mode d'emploi. Vérifiez si tous les rouleaux portent le même numéro de référence et de fabrication afin de vous assurer qu'il n'y ait pas de différence de couleur. Déroulez le papier peint et vérifiez que tout soit correct. Avant de commencer, nettoyez le mur. Celui-ci ne peut présenter aucune irrégularité. Déterminez le point de départ. Commencez par la deuxième bande à partir d'un angle. Pour ce faire, calculez la largeur du papier peint, moins 2 cm. Dans ce cas, 68 cm. Tracez une ligne verticale à cet endroit. Nous utilisons un niveau, mais vous pouvez également employer un fil à plomb ou un laser. Mesurez la hauteur du mur. Comptez quelques centimètres de plus et coupez les bandes nécessaires à la bonne longueur. Indiquez chaque fois le dessus de la bande. Toutes les bandes doivent être placées dans le même sens, sauf indication contraire dans le mode d'emploi. Ouvrez le capot de colle et mélangez bien. Versez la colle dans le seau. Placez l'échelle et le seau de colle au bon endroit. Encollez le mur de haut en bas jusqu'au bord avec la brosse. Prenez le rouleau en microfibre pour encoller le mur. Etalez la colle de part et d'autre sur une largeur légèrement supérieure à celle de la bande. Répartissez la colle pour former une couche égale et assez épaisse. Enroulez la bande, dos vers l'extérieur. Le marquage se trouve du côté extérieur. Laissez dépasser un morceau en bas et en haut et placez la bande contre la ligne verticale tracée dans la colle. Appuyez délicatement avec la spatule et retirez les bulles éventuelles. Appuyez bien sur le papier peint en haut et en bas avec la spatule. Placez le cutter contre la spatule et coupez le morceau en surplus. Utilisez de préférence un nouveau bout de cutter à chaque découpe. Continuez à encoller le mur jusqu'à ce que vous arriviez à l'angle. Réutilisez une nouvelle fois la brosse pour l'angle. Placez la deuxième bande contre la première. Laissez à nouveau un surplus en haut et en bas. Faites glisser la bande jusqu'à ce qu'elle soit bien placée et appuyez à nouveau avec la spatule. Pressez le joint entre les deux bandes avec le rouleau spécial pour joint. Découpez le surplus dans l'angle au niveau du sol et du plafond. Si vous travaillez avec un papier peint lavable, nettoyez chaque bande avec une éponge imbibée d'eau claire. Nettoyez aussi le plafond et les plaintes. Continuez à encoller le mur pour la troisième bande et placez-la dans la colle. Après trois bandes, regardez si le résultat est satisfaisant. Continuez jusqu'à ce que tout le mur soit tapissé et parachever l'angle suivant de la même manière que le premier. Tracez une autre ligne verticale de l'autre côté de l'angle. Tapissez ce mur de la même façon. Vous pouvez maintenant terminer toute la pièce. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne chance! Merci d'avoir regardé cette vidéo !